bonjour bonsoir les amis j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme que vous avez la méga pêche il est minuit 30 au dubaï mall il n'y a personne tous les magasins sont fermés c'est qu'ici généralement les magasins ne ferme pas je suis allé voir quelques amis je vais passer par le parking pour prendre ma voiture et dans cette vidéo je voulais vous faire une confidence je suis pas libre financièrement les amis je ne suis pas libre financièrement qu'est ce qui se passe bon c'est bien évidemment de l'humour mais il ya quelqu'un qui m'a écrit un message fabrice elle il se reconnaîtra il me dit tu n'es pas libre financièrement tu sollicite toujours des clients pour ta formation bon alors tout d'abord moi j'ai envie de dire à fabrice bonjour fabrice j'espère que tu vas bien que tu en forme tu as la méga pêche oui je suis quand même sympa avec fabrice même si effectivement il raconte n'importe quoi mon sujet moi j'ai envie de dire à fabrice la chose suivante est-ce que warren buffett il n'est pas libre financièrement est-ce que je sais pas moi jeff bezos il n'est pas libre punaise le gars il sollicite tous les jours je pense qu'à un certain moment il faut s'acheter une paire de neurones ou je sais pas quoi quoi mais à un certain moment les gars réfléchissaient avant de dire des conneries liberté financière ça veut pas dire j'arrête de bosser ça veut pas dire je continue j'arrête de faire du business ça veut pas dire j'arrête de travailler je fais j'arrête de faire des choses liberté financière ça veut dire je fais ce que j'ai envie de faire et si j'ai envie de t'envoyer un email d'ailleurs tu t'inscris à la mailing list je comprends pas pourquoi tu t'inscris à la mailing list si tu es si intelligent que ça si c'était si brillant que ça et si tu penses que je suis pas libre financièrement je pense qu'à un certain moment voilà il faut se poser les bonnes questions si ça t'amuse de m'écrire des messages etc il n'y a pas de soucis mais c'est vraiment une réponse générale on ne le voyait pas comme quelque chose qui me qui me blesse ou non au contraire ça me fait sourire mais ce qui me fait sourire c'est surtout la réflexion c'est à dire que les gens en fait se disent qu'on est libre financièrement on arrête de bosser et beaucoup de personnes parmi vous comme moi on avait ce raisonnement tout à l'heure je discute avec une personne et il me disait la chose suivante il me disait oui tony robbins c'est nul ce qu'il fait parce que je comprends pas pourquoi il vend ses produits Ray Dalio il parlait de Ray Dalio il me disait Ray Dalio lui offre ce qu'il fait gratuitement je lui ai dit tu penses tu penses que Ray Dalio parce qu'effectivement il s'exprime il le fait gratuitement non il y a déjà en fait n'oubliez pas un truc quand quelqu'un s'exprime Warren Buffett il s'exprime il le fait pas parce que il veut s'exprimer alors c'est vrai qu'aujourd'hui quand on est multimilliardaire quand on s'exprime on le fait bien évidemment pour pour la perpétuité moi je pense que Warren Buffett aujourd'hui il travaille pas pour de l'argent il travaille pour parce que c'est une légende et parce qu'il veut marquer l'histoire il travaille parce qu'il veut marquer l'histoire entendez-moi bien écoutez ce que je suis en train de dire c'est à dire qu'à un certain moment les gens ils vont plus travailler pour de l'argent moi aujourd'hui j'ai cette chance je ne travaille plus pour de l'argent bien évidemment que je vais gagner de l'argent bien évidemment que je vais développer des projets bien évidemment que j'ai envie d'apporter de la valeur mais c'est plus mon moteur l'argent et ça n'a jamais vraiment été mais aujourd'hui encore moins qu'avant j'ai cette chance donc la liberté financière c'est ça c'est le choix et donc quand on me parle de je sais pas moi de de ouais t'es pas libre financièrement parce que tu continues d'envoyer des mails ou parce que tu continues de bosser ou parce que tu fais des vidéos sur youtube c'est que vous n'avez rien compris les gars vous n'avez rien compris à un certain moment réfléchissez utilisez ça s'appelle un cerveau utilisez votre cerveau intelligemment quand on n'a pas de cerveau c'est vrai que ça va être difficile mais utilisez votre cerveau et posez vous les bonnes questions et donc par rapport à vraiment et je le dis à tout le monde à tous ceux qui me suivent etc moi pour moi la liberté financière ce n'est que le début c'est aujourd'hui j'ai de quoi vivre jusqu'à la fin de mes jours et j'ai même envie de dire plusieurs générations et c'est ça ce qui est mal ce qui est que je fais mais j'ai envie d'apporter énormément de valeur j'ai regardé les commentaires regarder les messages positifs et je sais que je peux faire encore mieux que je peux me hisser au meilleur niveau que je peux progresser que je peux apporter et faire encore plus de choses et tout ça encore une fois c'est pas parce que je veux gagner de l'argent heureusement c'est parce que je sais que voilà ce que je fais peut effectivement être extrêmement positif voilà les amis j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de la liker de la partager et je vous dis à bientôt je suis seul dans le mall il n'y a pas beaucoup de monde je vous dis à bientôt ciao ciao ciao